Aujourd'hui, je vais acheter 2000 euros de McDo. Eh, si avec tout ça, on ne gagne pas, c'était un problème. Pour enfin, je l'espère, gagner au Monopoly. On a un gros cadeau. Cette année, c'est la mienne, je le sens bien, donc c'est parti. On va acheter les menus. Un menu, ça coûte 8,41. On va du coup en acheter. C'est long. On est à 50. On est seulement à 400. En vrai, on ne va pas tout commander d'un coup, parce qu'on va donner les menus. On va faire 10 par 10. C'est parti, on commence avec du Big Mac. Ça vous dit, Mando, gratuit. Moi, j'ai pourvu justement ce qu'il me plaît. Tant pis, je garde ces menus, ils sont pour moi. Tu veux avoir des potes ? Moi, tu leur dis, c'est pas de cuisine, ils nous avaient bien fait. Merci, on ne peut pas le photo ? Ça fait plaisir. Un abonné, il vient. Il est allé voir des potes. Bam ! Menu gratuit. Clairement, 10 par 10, ça prend énormément de temps. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller aider une association. On a prévu un repas énorme. Et on va livrer tout ça. Je vous paye le McDo à tous. Mais vous me donnez juste les étiquettes Monopoly. Je peux prendre tout ce que je veux. Tout ce que tu veux, à condition que tu manges. En fait, comme je suis en diète et que je ne peux pas manger le McDo, je paye McDo aux autres, c'est thérapeutique. 32 euros ! Ça, c'est ce que je prends sur un cheat code. Incroyable. Je fais un à la livraison. Hop ! C'est la mienne. J'ai des étiquettes. On peut y aller. Vous commandez ce que vous voulez. Je vous invite, vous me donnez juste vos étiquettes McDo. J'avance dans la quête. Cette étiquette, c'est peut-être la gagnante. 300 menus, t'as 300 euros. C'est parti. Je commence à récupérer gobelet après gobelet. Je vais avoir plus de 250 gobelets, là. Eh, si avec tout ça, on ne gagne pas, c'est qu'il y a un problème. Deuxième round. Là, je reprends 30 menus supplémentaires. 300 euros supplémentaires. J'espère que ma carte va passer, parce que... À force ! Non ! Il y a 35 filles, regardez ça, c'est que les filles ! L'association, ils vont se régaler. Et là, regardez, on est en train de préparer tous les burgers. Ça va être incroyable. Ok. On prend aussi un peu des Big Mac. Allez, ça passe. Livraison à l'association. Je galère ! On a donné tous les menus à des associations. Les menus sont distribués. On fait plaisir aux gens. On ne va pas trop filmer, on ne va pas trop s'arrêter sur cette partie. Et maintenant, je vais jouer. Si avec tout ça, je ne gagne pas, c'est qu'il y a un problème. En plus de ça, cette année, ils ont changé la méthode de faire. C'est-à-dire que maintenant, il faut non seulement enlever l'étiquette, et ensuite, il faut rentrer le code dans l'application. Ça est très compliqué, mais je suis là pour la science. Je suis là pour voir si, cette année, on va gagner au Monopoly. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on gagne un gros cadeau, il est pour vous. Côté finances, ça fait très très mal. On est à plus de 2000 euros. On est à 2003, 2004 pour 235 menus. Je vais enlever les étiquettes. Je vais trier les étiquettes. C'est bon. La première étiquette que j'enlève, elle s'envoie quand même. Celle-là, elle est annonçanteur de tout ce qui va se passer ici. Donc là, en gros, je vais trier. Je vais garder que les rouges. Si je trouve quelqu'un pour les bleus, je les donnerai. Vous voyez les gobelets ? J'étais sur le côté droit. À chaque fois, c'est des bleus. Et par contre, sur le côté gauche, à chaque fois, il y a une rouge et une bleue. Bah en fait, c'est tout simplement normal. C'est marqué sur le gobelet. Avant d'enlever l'étiquette, il y a écrit 100% gagnant. Donc il n'y a même plus de suspense, en fait. Ah non, c'était mieux. Qui peut s'asseoir à ma table et dire, j'ai plus d'étiquettes que toi ? Et ça, c'est que les bleus. Et dans le gobelet, j'ai trié toutes les étiquettes rouges. C'est les étiquettes rouges que je vais rentrer sur l'application. Je peux rentrer que 4 étiquettes. Par contre, j'ai dû trouver des petites solutions. En vrai, j'ai juste demandé une quinzaine de bots. Des comptes McDo, ils étaient tous contents. On commence une longue série de scannage d'étiquettes. Donc on va scanner le premier cadeau. J'espère que je vais gagner un bon truc dès le début. Ça sent bon. Et c'est... 10 euros sur la redoute ou gaming privé. Premier gain, ça commence pas très bien. Mais on va rebondir. Je le sais, je le sens. Donnez-moi du gras, donnez-moi du Big Mac. Du McChicken ou je sais pas, un truc. Sympa, du croquant. Du croquant ! 10 euros à valoir. Ça, c'est nul, franchement. Mais c'est nul, ça. C'est zéro. McDo, écoutez-moi. Enlevez ça. On veut du McDo. On veut du gras. La troisième vignette, on veut de la gourmandise. On veut les 20 000 euros. Blissime. Ouais, ben super. Mais moi, je veux pas ça, moi. Du gras. Une grande potétoise ou une grande frite ? On va lancer un débat. Êtes-vous plus frite ou potétoise ? Perso, je suis les deux. Mais je suis quand même plus potétoise. Allez, c'est les 20 000 qui tombent. Gaming. Vous avez remarqué, comme la dernière fois, je fais ma pyramide de gobelets. Ça sert absolument à rien. Ça me fait perdre du temps. Mais c'est un peu le résumé de cette vidéo, en fait. Sauf que cette fois-ci, on va gagner 20 000 euros. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Je la sens très, très bien, celle-là. Est-ce que c'est de la gourmandise ? Est-ce que c'est un gros cadeau ? Yes ! Double cheese ou six chicken nuggets ? Moi, je vais prendre les nuggets, quand même. C'est vrai que quand on parle de nuggets, tout de suite, il va y avoir le débat de quelle est la meilleure sauce nuggets. Perso, j'ai des périodes, en fait. Avant, j'étais très curry. Et depuis que je mange McDo avec Hugo, il m'a fait passer dans la team moutarde. Dites-moi dans les commentaires dans quelle team vous êtes, parce que franchement, une team de sauce nuggets, ça en dit long sur vous. Je veux un beau cadeau. Je mérite un beau cadeau. J'ai acheté 2 000 euros. C'est un cadeau qu'on n'a pas eu jusqu'à présent. 4 chicken nuggets ou un croque McDo. On va prendre un croque McDo. C'est parti. On veut la gourmandise. 5 euros. Oui, go. Franchement, je prends, mais j'utiliserai pas. 7, 8, go. Allez. Ça a bien avancé. Vous l'avez vu derrière moi. Mais en vrai, avec le mobile, c'est trop long. Donc, du coup, je change de technique. Je passe sur ordi. Et on commence tout de suite. Elle sent le gras. Je la sens très, très bien. Petits chicken nuggets. Moi, je veux les lingots, là. J'en ai ouvert je ne sais combien. Un fil au fiche, hein. Ça part, hein. D'ailleurs, j'ai ouvert quelques coffres en live sur TikTok. C'était incroyable. Venez me rejoindre sur TikTok parce que je ferai des lives là-bas. J'ai annoncé ça sans problème, quand même. Donc, venez. Ça va être incroyable. Pour rendre frites ou potatoes, ça se prend. Alors, les cadeaux. Parce qu'il y a du cadeau à gagner. 20 000 euros en cash, en or. Une semaine en catamaran. Ou alors, une semaine au sport d'hiver. Les deux, c'est 7 000 euros. Je ne sais pas ce que je prends. Peut-être plutôt sport d'hiver. On a un scooter électrique. Un vélo électrique. Une borne d'arcade vintage. Smartphone Samsung Galaxy Flip. Ok, table de ping-pong. Alors, tu gagnes une table de ping-pong à Paris. Tu ne sais pas où la mettre, hein. Pareil pour un kayak gonflable. C'est n'importe quoi. Je suis là avec mon petit cadeaué. Pour aller tester le MacBoot. Lampes connectées ou une paire d'écouteurs. Et après, dans les gros cadeaux food, on a du Big Mac, du McChicken, double cheese. En fait, depuis le début, je le sens tout bien. Et je n'ai pour l'instant rien gagné. Je veux vraiment fat, quoi. Bon, Connor, bravo, bravo. Big Mac, ça se prend. Allez, ça va, je le sens bien. On a un gros cadeau. Est-ce que je vous montre ? La lampe connectée ou les écouteurs ? Franchement, on s'est mis archi bien. Le mec qui a payé 2000 euros pour avoir un cadeau à 70. Mais bon, si on a eu ça, c'est qu'on peut avoir mieux. On va chercher ce voyage. Et si je le gagne, il est pour vous. Pensez à vous abonner et liker. Ça y est, après des heures et des heures à rentrer ces tickets, il me reste 4 tickets pour réussir l'impensable, pour gagner ces 20 000 euros. En tout cas, pour l'instant, le plus gros cadeau, c'est les écouteurs. J'y crois encore. Il y en a eu des gobelets. Et d'ailleurs, si vous êtes là à ce moment de la vidéo, on va faire comme McDo. On va faire un coup marketing ensemble. Likez cette vidéo. Nous, on va réussir l'impensable avec cette étiquette. C'est valide. Potatoes. 20 000 euros en or. Imaginez un dernier qui quitte la table, gagne 20 000 euros. Ça me donne le sourire. C'est des nuggets. Tu y crois, toi ? Là, je commence à stresser. C'est les 20 000 qui tombent dans ton petit voyage. J'y crois, là. Budget chicken. 4 chicken nuggets ou un croque McDo. Ça fait plaisir, en tout cas. Le dernier ticket. Il est 100% gagnant. Ça veut dire qu'on va gagner quelque chose. Est-ce qu'on va gagner les 20 000 euros le scooter ? Franchement, ce serait beau. Après des centaines de tickets, de gagner maintenant. 10 euros d'offert. Cheers. Bilan sur 228 étiquettes, soit 2 000 euros de McDo. J'ai gagné 1 842 euros. Est-ce que ça veut dire que j'ai gagné quasiment mon investissement ? Non, parce qu'en vrai, il y a eu beaucoup de tickets comme des 5 euros, des 15 euros de réduction. Est-ce que je vais les utiliser ? Je ne sais pas. En tout cas, McDo a quand même été généreux. Là, j'ai quand même gagné 18 filles aux fiches, 21 double cheese. Donc, c'est quand même pas mal. Mais je préférais avant. C'est thérapeutique. J'avais tellement envie de faire ça. J'ai failli les 20 000 euros. Mais l'année prochaine, j'en achèterai pour 10 000. Likez la vidéo. Et sur ce, ciao, ciao.